Les tours ont craché leur dernière volute de vapeur. Après 57 ans de production d'électricité, l'ultime centrale à charbon britannique encore en service vient de s'arrêter. Voici comment le Royaume-Uni devient le premier pays du G7 à se passer totalement du charbon. À Radcliffe-en-Sore, dans le centre de l'Angleterre, on pourrait croire les voisins heureux d'entrevoir un horizon bientôt dégagé. Mais certains ne peuvent retenir leurs larmes. Ça va beaucoup changer. Je l'ai connue depuis que j'ai 9 ans. J'imagine que c'est un peu comme la tour Eiffel. Les gens vont être perdus sans elle. Ce n'est pourtant pas une surprise. Depuis la fermeture des dernières mines britanniques, le charbon était importé d'Australie ou d'Afrique du Sud. Une hérésie pour les locaux. Vous avez été de bons voisins. Pour l'environnement, c'est très mauvais d'utiliser le charbon comme combustible. Alors n'importe quelle alternative un peu plus propre me conviendra. Le coup près était connu depuis 8 ans. La centrale ne tournait déjà plus que quelques jours par an, avec des équipes réduites. Nous avons été à une époque la colonne vertébrale de l'électricité britannique et nous tournions à pleine puissance. Mais ces dernières années, nous avions drastiquement réduit l'activité. Nous ne tournions qu'au moment des pics de consommation. Le charbon, polluant et cher, n'est plus attractif. Les centrales britanniques sont détruites, les unes après les autres. Ou comme ici à Londres, transformées en centres commerciaux. La part du charbon dans la production électrique au Royaume-Uni s'est effondrée. En particulier tout récemment, passant de près de 40% à zéro en 10 ans seulement. Principalement remplacé par le gaz naturel et l'éolien. Une évolution qui ne convainc pas tous les Anglais. Quel que soit le nombre de parcs éoliens, s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Pour faire face aux pics de consommation, il y a bien le nucléaire. Mais les projets confiés à EDF sont plus longs et plus coûteux que prévu. Alors le Royaume-Uni mise sur le stockage de l'électricité par batterie et fait la course en tête en Europe. La vieille centrale de Radcliffe-Honsor pourrait ainsi devenir une batterie géante pour alimenter le réseau quand l'éolien ou le solaire font défaut. Avec cette centrale, le Royaume-Uni ferme un chapitre qu'il a lui-même ouvert il y a 142 ans lors de la création de la toute première centrale à charbon au monde. C'est une étape symbolique sur le chemin de la neutralité carbone que Londres vise pour 2050.